— D'autres questions ? René Bremann, commentaire. — Oui. Je voudrais revenir, moi, puisque vous parliez du procureur de Moreno-Campo et du Darfour, qui est quand même, même s'il a quitté la première page des journaux, c'est encore une situation d'actualité, quoique quand même c'est beaucoup moins explosif que ça n'était. Parce que je crois que c'est important de revenir là-dessus, parce que ça n'est pas n'importe quelle accusation qui a été prononcée contre Béchir. Et d'une manière générale, ça n'est pas n'importe quel qualificatif qui s'applique à la situation d'Afour. C'est celui de génocide. Le crime considéré comme moralement, politiquement, le plus grave, celui qui atteint à l'idée même d'humanité, etc. Et ça semble être tout à fait évident. Ça semble aller de soi, parce que ce qui s'est passé au Darfour est atroce. Mais confondre quelque chose d'affreux et un génocide, c'est aller vite en besogne. Et moi, personnellement, je conteste qu'il y ait un génocide au Darfour. Je pense qu'il y a une guerre civile, que ni l'emploi des milices ni rien ne justifie qu'on amène ça. Mais le point sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est un des éléments de preuve... Enfin, techniquement, j'y connais rien. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Mais enfin, disons l'un des points qu'a soulevé le procureur en parlant des camps de personnes déplacées au Darfour. Donc c'est là que se fait un peu la jonction avec l'humanitaire. Il a dit, et ça n'a pas été... Enfin, il a dit, il a écrit, et ça n'a pas été contesté que le génocide se poursuivait sur les lieux mêmes de l'assistance humanitaire et que les camps de personnes déplacées du Darfour étaient des endroits où se commettait le génocide. Et là, j'avoue que je m'interroge à la fois sur la santé mentale de ce type et sur aussi le minimum de rigueur de lecture que les uns et les autres peuvent avoir là-dessus. Parce que s'il y a quand même un endroit où on survit, et où d'ailleurs on survit beaucoup mieux que dans le reste du Soudan, c'est bien les camps de personnes déplacées. C'est totalement extravagant, c'est fantaisiste, si ce n'était pas aussi macabre, ce serait fantaisiste, d'avancer avec une insertion pareille. Et là, c'est pas seulement une réaction, c'est aussi une question, peut-être surtout pour Claude Jordan, mais aussi peut-être pour M. Forman, comment est-ce qu'on peut écrire une chose pareille quand on a une position si éminente dans une instance juridique pareille ? Quels sont les éléments que l'on doit apporter ? Parce que ça, c'est vraiment une contre-vérité factuelle, ça peut être totalement contesté. Ce sont des éléments tragiquement humains, sans doute, c'est la culture de l'émotion. Enfin non, moi j'ai l'impression que ce n'est pas la culture de l'émotion, c'est la culture du génocide. C'est-à-dire, si on n'a pas son génocide à produire, on est finalement moins que rien, quoi. On n'est pas vraiment intéressé. Mais c'est intéressant, il me semble que c'est cet ordre-là. C'est très intéressant. Mais j'aurais bien aimé entendre Claude Jordan... Le débat a eu lieu pour Srebrenica. Oui, oui, c'est la suite de Srebrenica. Si le débat a eu lieu, j'ai des collègues qui, pour le procès Kerstich, ont dit que c'était un génocide, Srebrenica. Et moi, je n'étais pas dans la chambre, donc ma critique est tout à fait personnelle et relative, bien entendu. Moi, je prétends personnellement que le déplacement des populaires, qui est odieux, ce n'est pas du tout là-dessus. Un déplacement de Srebrenica n'est pas du tout un génocide. Il n'y a pas eu des déplacements, il y a eu un massacre. Il y a eu un massacre, oui, bien sûr. Mais je veux dire que ce n'est pas un génocide au sens où une entité ethnique complète est arrasée comme la Shoah. Pas du tout. On a séparé les femmes et les enfants des hommes. Oui, c'est vrai. On a été monté dans les cas. Mais d'ailleurs, on va raconter que... Non, 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 mais je ne conteste pas. Je ne veux pas rappeler les faits parce que... Non, non, les faits, justement. Allons jusqu'au bout. On a séparé les femmes, les enfants et les vieillards, non pas pour les emmener directement à la chambre à gaz ou dans un lieu d'extermination, mais pour les épargner. Et ça a été retenu comme un élément à charge. C'est-à-dire que la mesure humanitaire par excellence... Oui, enfin, humanitaire entre guillemets. Non, 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 moi j'insiste. Dire les femmes et les enfants d'abord, c'est le cri humanitaire originel, si on veut. C'est ceux qui ne peuvent pas nuire, ceux qui ne peuvent pas combattre... C'est une circonstance atténuante, alors, disons. Ceux qui ne peuvent pas combattre, c'est quand même un pilier... Non, non, parlons aussi technique, pas seulement grand principe. Par définition, l'humanitaire, le droit humanitaire repose sur la distinction, Lise l'a rappelé tout à l'heure, entre ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus combattre et ceux qui combattent. Les uns sont épargnés, les autres peuvent être tués. À Srebrenica, et je ne crois pas être soupçonnable de sympathie pour les nationalistes serbes, à Srebrenica, ils ont décidé que les femmes, les enfants et les vieillards seraient épargnés. Mais du coup, le ciblage des hommes entre 15 et 50 ans, c'est-à-dire des hommes en âge de combattre, a été considéré comme un des éléments qui accentuaient encore la détermination d'un groupe. Donc ça aggravait la présomption de génocide. Il y a quand même quelque chose de fou dans cette jurisprudence-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel massacre peut être un génocide. J'ajouterais une deuxième observation, outre qu'effectivement, comme dit Rony Broman, on a l'impression que dans ces justices internationales, il faut toujours trouver un génocide. Je le trouverais au Cambodge, par exemple. Génocide, ça c'est possible. Mais j'ajouterais une deuxième observation, c'est que le procureur me paraît aussi, dans cette histoire de Darfour, manipulé politiquement. Les États-Unis voulaient qu'il y ait un génocide au Darfour, donc il a posé le grief qui est le crime des crimes. On dit toujours que le génocide, c'est le crime des crimes. Donc il a posé l'idée qu'il y avait génocide. Personnellement, je pense que le génocide doit être une notion utilisée avec beaucoup de pondération, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la possibilité de punir le crime contre l'immunité ou les crimes de guerre. On a quand même le crime de guerre, le crime contre l'immunité, le génocide, sauf le crime d'agression qui n'a pas encore été défini. Bon, ça c'est autre chose. Donc si vous voulez, je crois que dans cette histoire, je pense que le procureur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que sur le plan politique, Washington, et nous en revenons à l'instrumentalisation politique, voulait qu'il y ait un génocide au Darfour. Donc il a posé le génocide au Darfour. On attendra de voir ce que vont faire les juges. – Vos derniers mots sont ceux que j'allais ajouter. On a une chance, Ronny Broman, c'est que le procureur, c'est un accusateur, il emploie des mots, il a un dossier, il prétend que dans son dossier, il y a les justificatifs des mots qu'il emploie. – Mais pour une fois, on n'est pas dans un débat médiatique ou politique, on est dans un débat, dans une enceinte juridictionnelle, et les juges vont devoir dire si oui ou non c'est un génocide. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut se féliciter du fait que, oui, il va y avoir une cour avec des juges indépendants qui vont petit à petit forger une jurisprudence qui permettra de savoir quand est-ce qu'on a le droit d'employer ce mot si difficile à employer. – Sous-titrage FR 2021